... Bonjour Chantal ! Bonjour Anne-Sophie, bienvenue au complexe nautique Aquaglis de Tremé-Mère-le-Bac. Merci, on a l'impression d'être un petit peu en vacances là. Ben complètement, ça va durer tout l'été. D'après la météo, il faut venir ici bien sûr pour passer ses vacances parce que c'est formidable. Alors justement, on va peut-être pouvoir découvrir un petit peu avec vous ce centre nautique. Il y a énormément de choses, on peut voir il y a des bassins derrière nous, mais il y a aussi des toboggans, des jeux gonflables. Qu'est-ce qu'on peut faire chez vous ? Ben tout l'été, il y a de l'animation qui est prévue. Comme vous pouvez voir, il y a l'animation pour les gamins dans le grand bassin derrière. Il y a des structures gonflables qu'on verra plus tard dans la pelouse. Il y a des animations tout l'été, comme là on vient de terminer la fête de la piscine où on a eu pas mal de monde. Et il y a plein d'animations tout au long de l'année. On en fait plein d'activités en fait. On a un club de plongée, on a une école de natation, on a un club de natation, on fait de l'aquagym, du bike coaché, on a un superbe espace bien-être également qu'on verra certainement après. Qu'on verra tout à l'heure, oui, avec Aurélie. C'est un centre nautique, c'est pas une simple piscine. C'est un endroit où on peut venir pour s'amuser, passer toute une journée. Il y a différents bassins, il y a aussi de la restauration. Il y a la restauration effectivement qui est assurée tout l'été et même en hiver un restaurant qui est ouvert à l'année. On a un super toboggan le plus grand du coin en fait. Et il y a de quoi s'occuper toute la journée. Vous venez avec la glacière le matin de 10h à 20h tout l'été. On fait un petit camping au centre nautique. Voilà, un camping, vous êtes comme à Saint-Trope, on va dire ça. Voilà, c'est ça. Et on voit beaucoup d'enfants, c'est très familial. Les structures ont été pensées pour accueillir les familles. Exactement, on est plus loisirs que, on va dire, vraiment sportifs comme certains bassins sont équipés par rapport à nous. On fait une variété d'activités, surtout au long de l'année. Et en été, on fait également ponctuellement des soirées mousse en fonction de la météo, des soirées longues. On fait tout pour être vraiment attractif de ce côté-là. Et alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de jeux pour enfants. Il n'y a pas que les bassins, il y a aussi toute une aire de jeux avec une tyrolienne, parfois des animations avec des châteaux gonflables. Voilà, ça c'est tout l'été, ils ont accès à la pelouse. Il y a également une structure qu'on a fait mettre des jets d'eau qui sont dans la pelouse, qui permettent de rafraîchir pour ceux qui n'ont pas envie de se tremper entièrement dans l'eau. Ils peuvent se rafraîchir tout au long de l'été dans la pelouse. Tout le monde passe un bon moment, tout le monde trouve son bien-être ici. Donc énormément d'animations ici, on ne s'ennuie jamais. Toute l'année, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il ne s'ennuie jamais. Au complexe nautique Aquilis, merci beaucoup Chantal de nous avoir fait visiter la partie, on va dire, piscine, la partie, voilà, un petit peu loisir. Et moi, je vais aller rejoindre Aurélie qui, elle, va nous parler un petit peu plus de détente et de bien-être. Bonjour Aurélie ! Alors ici, nous sommes dans l'espace bien-être puisque au sein d'Aquaglis, il y a donc deux structures différentes. Il y a la partie piscine qu'on vient de découvrir avec Chantal et il y a vraiment la partie bien-être qu'on va découvrir avec vous. Et c'est un espace très complet. Oui, effectivement, l'espace bien-être a été construit, a ouvert ses portes en 2016. Et donc, c'est vraiment un complexe qui est réparti sur deux étages, 500 mètres carrés répartis sur deux étages. Donc, il est composé, ici, on se trouve dans la partie chaude, d'un spa intérieur, d'un hamam que vous avez derrière vous, de diverses douches, dont une douche à sensation, donc sensorielle. Donc, on a la partie douche avec différents jets massants. On a la partie senteur, donc on a diffusion d'huile essentielle et on a la partie lumière et sonore. Donc, on a de la musique également. Des douches qui invitent à la détente, finalement. Effectivement. Et donc, dans la partie chaude, il n'y a pas que des endroits où on peut s'immerger. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, des saunas, des hamams. Et il y a un sauna un petit peu particulier. Nous, on connaît très bien le sauna finlandais. Et vous en avez un autre ? Oui. Alors, il s'agit d'un thilarium. Donc, c'est un sauna qui est un peu entre le sauna finlandais et le hamam. Donc, on a une température, ici, de 60 degrés, ou de 90 par rapport au sauna finlandais. Et en fait, c'est un milieu qui est humide. Donc, là, on a atteint une humidité à hauteur de 50 %. D'accord. Donc, voilà, c'est un mix entre les deux. C'est pour les personnes qui ne sont pas trop sauna, qui sont plus vapeur. Voilà, c'est un milieu. Et alors, vous avez aussi beaucoup d'autres pièces dans ce centre de bien-être, notamment des pièces de luminothérapie, des pièces de repos. Effectivement. Là aussi, on joue sur l'essence. Effectivement. Donc, on a une pièce de luminothérapie, comme vous venez de le préciser, dans laquelle on a également une aromathérapie. Donc, on diffuse pendant cette luminothérapie des huiles essentielles. On a un caldarium. Donc, il s'agit de bancs chauffés, également toujours dans une ambiance musicale de détente. Et enfin, on a une salle de repos musicale qui est totalement nocturne, qui est dans la nuit, qui est plongée dans le noir. Et bien sûr, on a un système de gouttes d'eau avec une basque qui permet un éclairage sur le plafond. Donc, finalement, dans ce centre bien-être, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour se détendre, se laisser aller, avoir une complète détente de tous les sens du corps. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment, on est là, dans un espace où on tend vers la détente. On invite à la détente et on essaye que les gens soient le plus satisfaits possible. Alors, vous avez aussi un espace extérieur, un espace bien-être. Est-ce qu'on peut aller le voir ? Bien sûr. Allez, on va y aller. Donc, on discutait, notre espace extérieur est composé d'un spa qui est chauffé toute l'année à 36 degrés. Et en hiver, c'est vraiment agréable. On a également deux terrasses, une première terrasse en haut où on a des transats et on a tout ce qui est une terrasse en bas avec plusieurs bains de soleil accessibles durant l'été. Donc, comme vous le disiez, c'est un espace finalement dont on peut profiter à n'importe quelle saison. Même s'il y a de la neige dehors, on peut quand même s'immerger dans l'eau chaude. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, c'est vraiment très agréable. Tous les clients sont ravis de ce spa extérieur. Et alors, vous avez, donc on a parlé de toutes les salles que vous aviez. Vous avez donc des hamams, des salles de luminothérapie. Mais en plus de ça, vous proposez des animations. Oui, en animation, alors on a la première chose, on propose, on a des partenariats avec des masseurs. Donc, on a une salle dédiée pour les massages. Et c'est vrai que nos clients peuvent venir et prendre sur rendez-vous donc une prestation de massage qui est bien évidemment à part. Sinon, tous les ans, à partir d'octobre et tous les premiers vendredis du mois, donc on organise des soirées zen. Des soirées zen ? Oui. Alors, il s'agit de soirées qui se déroulent en nocturne, donc de 18h à 23h. L'espace bien-être est entièrement éclairé à la bougie. Donc, vraiment dans une ambiance tamisée et reposante. Ça doit être vachement sympa. Ça doit changer aussi de l'espace bien-être qu'on a tous connu un jour ou l'autre. Oui, effectivement. Donc, c'est des soirées où on attire une nouvelle clientèle. C'est vraiment un instant de repos, de détente. Et c'est vrai que ces soirées-là, tout le monde parle un peu en sourdine. Enfin, voilà, tout est vraiment tamisé. On propose également, durant ces soirées, des boissons détox et des boissons chaudes gratuitement. Alors, vous proposez aussi d'autres animations, même si ce n'est pas vraiment le terme. Mais tous les dimanches, en tout cas, ce sont des journées sans textile. Oui, donc tous les dimanches, nos clients qui aiment le sans textile peuvent bénéficier de l'espace bien-être. Donc, ici, à Aquaglis, au centre nautique Aquaglis, finalement, on peut aussi bien chercher le côté ludique, de plonger dans des bassins avec plein de jeux, mais aussi ici, profiter, se détendre après une longue semaine de travail. Effectivement, c'est un centre, c'est un complexe, c'est vraiment très complet. On a la partie ludique pour les enfants, on a la partie pour les sportifs, on a nos bassins sportifs, on a la partie cour et bien sûr, l'espace bien-être qui est ouvert totalement pour la détente. Merci beaucoup, Aurélie, de nous avoir fait visiter cet espace bien-être. Merci à vous d'être venue pour faire tes reportages. Merci, moi, je me sens déjà beaucoup, beaucoup plus détendue. Et n'oubliez pas, nous sommes toute la semaine sur le territoire de Frémin-Merlebas, donc je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission de la Tournée d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada